Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous présente un coffret, les Universal Classic Monsters Icons of Horror Collection. Voilà, ici en format 4K Ultra HD et Blu-ray également, distribué par Universal, disponible depuis le 5 octobre 2021. En fait, Universal, dans les années 30-40, était réputé pour ses grands classiques de films de monstres. Et ici, il nous en présente quatre, soit Dracula avec Bel Air Lugosi de 1931, qui célèbre son 90e anniversaire. On a également Frankenstein avec Boris Karloff, également de 1931. On a aussi The Invisible Man de 1933, qui met en vedette Claude Reigns. Et on a The Wolfman de 1941, qui lui célèbre maintenant son 80e anniversaire, avec Lon Chaney Jr. Donc, il y a quatre classiques, qui sont tous disponibles en anglais et en français. Je vais le déballer, je vais vous montrer l'intérieur du boîtier. Voilà. Je vais prendre aussi le temps de vous montrer un peu plus près la pochette. Voilà, on peut voir les quatre acteurs, personnages principaux sur le devant de la pochette. À l'arrière, on a aussi des affiches des longs-métrages. Voilà. Sinon, on retrouve, comme je l'ai dit, des pistes sonores en anglais et en français. Je vais l'ouvrir, je vais voir à quoi... C'est vraiment un genre de livret qu'on a à l'intérieur. Voilà. Donc, voici le devant du... On pourrait dire pseudo-livret. C'est vraiment un coffret de collection, je trouve. Et on a de l'information pour chacun des films. Voici. Ensuite, on continue avec Frankenstein. On poursuit avec The Invisible Man. Et on complète avec The Wolf Man. Voilà. Donc, vraiment intéressant. On a encore des images à l'arrière, donc je vais vous prendre le temps de vous les montrer. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant. Très, très joli. On a aussi une tonne de suppléments pour chacun. Notamment, The Road to Dracula, Dracula The Restoration, Monster Tracks, Dracula Archive. On a ensuite Monster Track, Universal Horror, Frankenstein Archive. Donc, vraiment des suppléments pour les mordus de classiques du cinéma. On a aussi des projections photographes. On a aussi un commentaire, un feature commentary avec un historien, Roddy Bihelmer. Pour le film, il a dit Invisible Man. Et on continue avec Monster by Moonlight, The Wolfman from Ancient Curse to Modern Myth. Donc, The Wolfman Archives. On a aussi un autre commentaire audio avec l'historien Tom Weaver pour The Wolfman. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Surtout que c'est maintenant en plus disponible en 4K. Donc, si vous êtes un amateur de films d'horreur, de vieux, évidemment très vieux films d'horreur, je vous invite à vous procurer ici Universal Classic Monster Icons of Horror Collection. Ici, en format 4K Ultra HD et Blu-ray, distribué par, évidemment, Universal, disponible depuis le 5 octobre 2021. Et donc, 4 classiques à ajouter à sa collection si vous êtes un amateur du genre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement parmi les 4 icônes du cinéma ici, lequel est votre préféré Dracula, Frankenstein, The Invisible Man ou The Wolfman. Laissez-moi justement vos préférences dans les commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!